Abdel-Majid Eboun adresse un message au roi Mohamed VI. Le chef de l'État algérien, Abdel-Majid Eboun, a adressé un message au roi du Maroc, Mohamed VI. A l'occasion du 21e anniversaire de l'accession du souverain au trône, le président algérien a transmis ses félicitations à son voisin marocain, tout en souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain. Frères, rapporte, ce mardi 4 août, l'agence de presse marocaine, MAP, Abdel-Majid Eboun a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux au roi Mohamed VI et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain. Frères, le chef de l'État algérien a également saisi cette occasion pour réaffirmer la profondeur des liens de fraternité sincère qui unit les deux peuples frères, marqués par les valeurs d'entraide ancrées dans l'histoire commune. Eboun a, en outre, fait part de sa ferme détermination de continuer à œuvrer pour raffermir davantage les relations de fraternité, de bon voisinage et de coopération unissant les deux peuples frères. Les messages entre les chefs d'État algériens et marocains se multiplient. Pour rappel, le président algérien, Abdel-Majid Eboun, avait déjà adressé, le 18 juin dernier, un message au roi du Maroc, Mohamed VI, après l'intervention cardiaque qu'il avait subie. Le chef d'État algérien avait souhaité un prompt rétablissement à son homologue marocain. De son côté, Mohamed VI avait adressé, dimanche 5 juillet, un message de félicitations au président algérien, à l'occasion de cinquante-huitième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Le souverain avait alors transmis ses chaleureuses félicitations et ses sans-serveux au peuple algérien frère de davantage de progrès et de prospérité. Il faut dire que ces échanges de messages interviennent dans un contexte de vive tension diplomatique entre les deux pays. Dans une interview accordée à la chaîne France 24, Abdel-Majid Eboun avait affirmé que l'Algérie n'avait aucun problème avec le Maroc. Mais selon lui, il semble que ce sont les frères marocains qui ont un problème avec nous. Réouverture des mosquées et plages en Algérie Les précisions de Bambouzide Le ministre algérien de la Santé, Abderrahman Bambouzide, est revenu ce mardi 4 août sur la décision du gouvernement de rouvrir les plages et les mosquées. Selon le responsable, cette action sera accompagnée de nombreuses mesures strictes, afin d'éviter la propagation du coronavirus en Algérie. L'Algérie a décidé de rouvrir les mosquées et les plages aux Algériens. Une décision qui a eu pour effet de soulager de nombreux citoyens. Néanmoins, le ministre de la Santé, Abderrahman Bambouzide, a indiqué que le gouvernement prendra des mesures préventives strictes. Ainsi, dans les mosquées, les fidèles devront respecter la distanciation sociale, porter le masque et apporter leur propre tapis de prière, a expliqué le responsable lors d'une intervention sur les ondes de la radio nationale. En outre, le professeur Bambouzide souligne que des personnes seront chargées de veiller au bon respect de ces mesures dans les mosquées qui seront rouvertes. Concernant les plages, le responsable du secteur a avoué que le maintien de la distanciation physique sur les plages restait très difficile. Il a souligné que la réussite des mesures de la distanciation sociale reposait uniquement sur le degré de conscience des citoyens. Par ailleurs, le ministre a laissé entendre que le gouvernement algérien pourrait autoriser la consommation sur place dans les restaurants. Un déconfinement partiel en Algérie. Le ministre de la Santé a également souligné que les mesures prises par le gouvernement ne pouvaient être considérées comme un déconfinement général, mais partiel. Toutefois, il n'a pas exclu la possibilité d'un retour au confinement en cas de non-respect des mesures de prévention. Pour rappel, le président de la République, Abdelmajid Amin, a demandé, lundi 3 août, au Premier ministre Abdelaziz Djarad d'entamer les préparatifs pour la réouverture progressive des mosquées et des plages en Algérie. Cette réouverture progressive des mosquées concernera, dans un premier temps, les grands lieux de culte pouvant accueillir plus de mille fidèles. La réouverture des parcs, des jardins et des aires de repos a été également évoquée lors de la réunion. Polémique de l'hélicoptère incendiaire à Tiziouzou, la Protection civile dénonce une vidéo fabriquée. La Direction générale de la Protection civile a réagi dimanche à la vidéo largement relayée sur les réseaux montrant un hélicoptère déversé un liquide pour éteindre un incendie qui s'est déclaré jeudi dernier au niveau d'une forêt de l'Arba Neyraten à Tiziouzou. La vidéo a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, les images montrent l'hélicoptère de la Protection civile déversée son liquide sur le feu pour l'éteindre mais au moment de l'impact le feu s'est embrasé. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a été partagée des milliers de fois et suscitée des milliers de réactions. Les internautes ont accusé pour certains la Protection civile de déverser un liquide inflammable et d'autres ont pointé leur incompétence car pour eux, le pilote avait arrêté sa manouvre. La Protection civile dénonce une vidéo fabriquée. Réagissant à cette polémique, la Direction générale de la Protection civile a dénoncé une vidéo fabriquée visant à semer la confusion et à induire en erreur l'opinion publique. Certaines pages sur les réseaux sociaux ont diffusé une vidéo fabriquée sur l'intervention des hélicoptères de la Direction générale de la Protection civile dont les auteurs veulent semer la confusion et induire en erreur l'opinion publique, a-t-elle dénoncé dans un communiqué posté sur sa page Facebook, en affirmant que les agents de la Protection civile ne tardent pas l'assistance et le sauvetage. La Direction générale de la Protection civile a fait part de son intention de prendre les mesures juridiques pour poursuivre les auteurs de ces publications qui veulent porter atteinte aux morales des agents de la Protection civile. COVID-19 Face à la sanction de l'Union européenne, le régime algérien panique et veut manipuler la situation sanitaire. Dangereux et inquiétant. Les autorités algériennes viennent de faire une volte-face complète. Après plusieurs semaines de hausses vertigineuses des contaminations au COVID-19, le pouvoir algérien est, semble-t-il, en train de manipuler les données épidémiologiques dans l'espoir de regagner la confiance de l'Union européenne laquelle a décidé officiellement le 29 juillet dernier de retirer l'Algérie de la liste des pays sûrs dont les ressortissants sont autorisés à entrer dans l'espace Schengen. Cette décision a fait l'effet d'une bombe à Alger. La diplomatie algérienne a été contrainte de réagir officiellement le 2 août dernier en exprimant sa surprise face à cette décision des pays de l'Union européenne. D'après la diplomatie algérienne, l'État algérien a mobilisé des moyens et engagé des efforts colossaux qui sont sans nul pareil dans de nombreux pays, où sont enregistrés de plus graves situations, avec des cas de contamination de loin supérieurs à se recenser en Algérie. Au lendemain de cette réaction diplomatique, le ministère algérien de la Santé commence à annoncer des bilans étrangement à la baisse concernant les nouvelles contaminations et infections par la Covid-19 ainsi que les décès des victimes de la pandémie. Oui, comme par hasard, au lendemain de l'impact politique très négatif de la décision de l'Union européenne, la pandémie entame une décrue en Algérie. Comment, et par quelle magie, la situation sanitaire peut-elle s'améliorer si promptement de la décision de Bruxelles de retirer l'Algérie de la liste des pays sûrs ? La nouvelle communication du régime algérien ne relève d'aucune logique scientifique. Puis encore, elle laisse transparaître une volonté manifeste de manipuler dangereusement la situation sanitaire pour des raisons politiques. Après plusieurs semaines de hausse et au lendemain d'un aide ayant donné lieu à de nombreux regroupements familiaux, et dans un pays où le dépistage massif de la population n'a jamais été pratiqué sans oublier les déficiences d'un confinement partiel mené avec beaucoup de bricolage, l'amélioration soudaine de la situation épidémiologique n'a absolument aucune fiabilité sur le plan scientifique. Puis encore, s'enfonçant dans une piètre comédie, le régime algérien est allé jusqu'à annoncer l'ouverture graduelle des mosquées et des plages. Le Président de la République, M. Abdelmajid Eboun a instruit lundi le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de programmer la réouverture graduelle des lieux de culte, des plages, des lieux de récréation et de détente aux citoyens. Cette instruction a été donnée lors d'une réunion du Haut Conseil de Sécurité, présidée par le Président de la République, M. Abdelmajid Eboun, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, au siège de la Présidence de la République, consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19. Le Président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, qui sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d'au moins mille places, et qui soit en mesure de permettre la distanciation physique indispensable, avec comme impératif le port du masque par tous, a précisé un communiqué de la Présidence algérienne. D'après cette source officielle et autorisée, les Algériens vont pouvoir respecter les gestes barrières dans les mosquées alors qu'ils n'ont jamais été respectés dans les espaces publics comme les rues ou les marchés. Mais plus le mensonge est gros, mieux il passe en Algérie. Le régime algérien est décidé à amorcer une normalisation de la vie en Algérie pour faire croire à l'Europe et l'opinion publique internationale que la situation sanitaire n'est pas du tout préoccupante ni dangereuse. Et pour ce faire, l'ouverture des mosquées et des plages sera le symbole de cette normalisation. Une attitude suicidaire dans un pays qui peine à dépister plus de mille personnes par jour et dont les laboratoires publics comme privés manquent cruellement des réactifs et des couvillons pour le test de dépistage du Covid-19. Les mosquées vont permettre des regroupements très dangereux qui ne manqueront pas d'encourager la propagation du coronavirus Covid-19. L'étudiant le plus amateur en sciences médicales peut démontrer ce constat. Mais le régime algérien n'accorde pas de l'importance à la science. Seule la politique compte. Et son objectif est clairement affiché, empêcher son isolement international et sa mise à l'écart par les puissances mondiales comme l'Europe au nom de la raison sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.